Et voilà, nous sommes de retour en studio à faire place au mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Degbi et Epifan Thiabi. Bonjour. 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 Alors, rencontre Talon et les deux anciens présidents, Yahi et Soglou. Enfin, ça a eu lieu, comme attendu, comme annoncé sur nos antennes. On part vers le déjeuner, Epifan ? Oui, on part vers le déjeuner, effectivement. Et il fallait cette rencontre-là, on l'a dit hier, pour que les deux, ou les anciens chefs d'État, et le président Patrice Talon puissent réellement discuter. Vous savez, aucune autorité béninoise n'avait été reçue de façon officielle à Niamey. Pour qu'on puisse réellement savoir les contours de cette crise-là qui dure aujourd'hui, ça a été une chance pour les deux anciens présidents qui ont échangé avec plusieurs autorités, qu'elles soient politiques et même militaires, qui aujourd'hui sont au pouvoir. Donc, ça veut dire que ces deux personnalités-là qui étaient à Niamey sont mieux imprégnées des vraies raisons, si on peut le dire ainsi, des vraies raisons qu'avancent les autorités nizériennes pour maintenir ce bloc, cette situation déplorable que nous constatons depuis un certain moment. Donc, il fallait quand même une restitution à celui qui est le premier responsable de Bénin pour qu'on puisse lui dire, voilà, les méthodes que tu entreprends pour qu'il y ait un déjeuner de la situation ne sont peut-être pas les bonnes. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que les autorités nizériennes nous reprochent réellement. Et donc, je crois qu'il fallait cette rencontre-là de façon impérative pour que, réellement, Patrice Talon puisse savoir quelle diplomatie il faut orienter vers Niamey pour essayer donc d'en découdre avec cette situation aujourd'hui. Donc, je crois qu'ils ont eu à discuter, ils ont passé pratiquement une heure d'horreur à y changer réellement sur ce sujet. Ils doivent poursuivre, ce n'est pas la fin de leur mission, ils doivent poursuivre parce que le chef de l'État s'est montré quand même ouvert à l'installation de ce comité-là que le président Tiani a demandé. Donc, je crois que dès que ce comité-là sera installé, ils seraient également là ou pourquoi pas même membres de cette commission-là pour essayer d'apporter leur respectif, leur expérience et leur connaissance de cette situation parce qu'ils ont échangé avec les deux présidents. Donc, ils sauront quand même la touche qu'il faut apporter, la touche particulière qu'il faut apporter pour essayer de désamorcer cette bombe-là. Donc, je crois qu'ils sont dans la droite ligne de ce qu'ils avaient dit, les deux anciens présidents, quand ils s'étaient rencontrés dans un premier temps pour définir les conditions dans lesquelles ils allaient voyager. Leur objectif principal, c'était quand même le dégel de cette crise-là. Ce n'est pas pour autant dire que la diplomatie béninoise a échoué à 100%, mais il fallait quand même une personne, un des intermédiaires pour réellement aider le Bénin à sortir de cette situation-là face au Bénin. Donc, je crois qu'on est petitement en train de toucher le bout du tunnel et d'autres rencontres vont certainement se suivre et on aura donc d'ici peu le dégel de la situation et également vivement du côté de Niamey qu'on puisse accepter cette main tendue. C'est vrai, Thiani l'a déjà dit, mais tout peut changer. C'est ce que nous ne souhaitons véritablement pas. Il faut que le Bénin puisse donc mûrir les stratégies, mettre en place des stratégies adéquates pour que réellement, on puisse sortir de cette situation qui a longtemps duré et qui continue de pénaliser la population. Et j'ai foi qu'il y aura d'autres rencontres qui vont certainement se penser dans ce sens-là et qui permettront d'ici, pourquoi pas, le 25 ou le 26 juillet prochain, pour ne pas célébrer l'anniversaire du secours d'État à Milité au Niger. Toujours dans cette crise-là, il faut qu'on puisse lever les barrières, que les deux pays puissent se parler et que les deux peuples quand même puissent commencer par souffler et dire « Tiens, on a quand même des personnalités qui nous ont aidés à gérer cette crise. » Jacques Dégé, votre lecture de cette rencontre s'était attendue. Finalement, Patrice Talon a pu rencontrer ses deux prédécesseurs. Ça a duré environ une heure. Il y a eu ce communiqué de la cellule de communication des deux présidents. Sinon, rien n'a filtré. Oui, aucune déclaration officielle. Il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. C'est pourquoi moi, je ne veux pas aller trop vite en besoin. Tout le monde est d'accord pour souhaiter la résolution de cette crise-là qui ne commence pas à trop durer. Mais que ce soit nous, au niveau de la presse ou le peuple, de façon générale, on est resté sur notre soif. Enfin, par rapport à cette rencontre, à cet état-à-terre entre les trois présidents de notre pays, les deux anciens présidents et le chef de l'État en exercice. Parce que ce à quoi on s'attendait, c'est qu'à la fois, on puisse faire une déclaration et dire « Voilà ce que le général Tiani a dit. Voilà ce que le président Patrice Talon, le point qu'on a pu faire au président Patrice Talon, voilà ce qui a été convenu, qu'il faut faire désormais. » J'ai dit ça, je comprends aussi qu'en diplomatie, il faut savoir garder certaines discrétions, surtout qu'on est dans une situation particulière, dans une crise entre les deux pays frères. Donc, il faut savoir quand même, à une certaine période, manier la communication. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce communiqué qui a été rendu public par la série de communication, des deux anciens chefs d'État, est-ce que le dialogue va se poursuivre pour tenter de désamorcer la bombe ? Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va souhaiter que ce dialogue-là puisse réellement se poursuivre. C'est déjà un pas de franchise, qu'en fait on puisse établir le contact, même si c'est de façon indirecte entre les deux présidents, parce que ça a été très compliqué par le passé, malgré le message envoyé, malgré les émissaires, malgré la démarche du ministre des Affaires étrangères. Eh bien, le général Diani était pratiquement resté infranchissable, il ne voulait rien entendre. Et là, il y a quand même nos deux anciens chefs d'État qui ont quand même pu le rencontrer et discuter avec lui. Oui, c'est déjà un pari, on espère que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, comme l'a dit, et puis Franchi Abia, avant le 26 juillet prochain, c'est-à-dire la date anniversaire de ce coup d'État-là qui a fait partie de Bazoum, qu'on puisse enfin, enfin, eh bien, régler cette situation pour le bonheur de nos deux peuples, pour le bonheur des Nigériens, pour le bonheur des Béninois. Mais on espère quand même que d'ici là, les langues vont se dédier, pour qu'on puisse mieux comprendre ce dont les différentes parties qu'on peut discuter au cours de ces différentes rencontres. D'accord. Et bien évidemment, on l'a constaté, après cette rencontre, que les populations, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Béninois, ont commencé par reprendre espoir. Oui, ça donne espoir, cette rencontre. Et même bien avant cette rencontre avec le président Patrick Stallone, juste la présence des deux anciens présidents au Niger avait déjà commencé par redonner espoir aux deux peuples. Moi, j'ai toujours des amis qui sont au Niger et qui ont considéré la venue des deux anciens chefs de l'État à Niamey comme étant déjà même une solution pour la décrispation de la tension entre les deux pays. C'est vrai qu'il fallait attendre forcément la position du Bénin à travers cette rencontre d'hier. Mais déjà, tout le monde a compris que c'est un grand pas. Et que déjà, le fait que le chef du CNSP, Abdour Rahman Tiani, d'avoir reçu ces deux anciens présidents, se disait déjà que c'est déjà un pas de franchir dans la résolution de cette crise-là. Sur place ici au Bénin également. Hier, nous avons promené nos micros pour recueillir quelques avis. Beaucoup se disent même ne plus rien attendre. Pour eux, c'est que c'est déjà le feu vert et qu'il fallait donc prendre des dispositions. C'est vrai qu'en diplomatie, tout ne se résout pas du jour au lendemain. Il faut des conciliables, il faut des rencontres, il faut beaucoup de choses qu'il faut dire derrière. Mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que c'est déjà la fin de la crise entre le Bénin et le Niger. Et c'est ce que nous souhaitons tous, c'est ce que nous souhaitons vivement. Quand vous voyez aujourd'hui, vous allez sur le parc de Albarica, où on a rencontré quelques conducteurs de camions qui disent être stationnés là depuis bientôt sept ou huit mois, parce que même quand vous faites le périple, vous arrivez à Kandi ou à Malenville, vous êtes déjà bloqués. Vous voyez la difficulté pour ces personnes-là aujourd'hui de pouvoir jeûner debout. Donc ces personnes-là voient d'un bon oeil cette rencontre qui se disent déjà que c'est terminé. On peut donc désormais pourquoi pas rallier le Niger à travers Kandi, Malenville, Lévis, VSA. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est déjà un début de résolution de cette crise-là. Le plus essentiel, c'est qu'au cours des prochaines rencontres, qu'on puisse quand même s'entendre sur un point, qu'on puisse quand même défiler de nouvelles règles pour qu'on n'arrive donc pas à vivre cette situation encore pendant plusieurs années. L'essentiel ici, c'est que du côté du Bénin, il faut oeuvrer, il faut oeuvrer également, faire fléchir, j'allais dire, les responsables donc du CNSP pour qu'ensemble on puisse entendre. Enfin, on dira, c'est le déjeuner de la crise entre le Bénin et le Niger. Merci à vous, et puis à vous, et 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 à vous.